Générique ... Notre invité d'aujourd'hui, c'est l'honorable Jean-Jacques Mamba Kabomba, député national élite de Loukunga, cadre du MLC. ... Autour de mon invité, vous savez qu'il y a eu beaucoup de choses. Il y a des gens qui considèrent que celui-là est le tombeur de Kabound. On parle même qu'il serait, on va dire, celui qui a par qui le malheur a été passé. On aura le temps de parler de tout ça, mais aussi de la diplomatie vue, MLC, mais aussi diplomatie vue Jean-Jacques Mamba, tant qu'élu en tant que représentant des Kinois à l'Assemblée nationale. Mesdames et Messieurs, il nous fait l'honneur de répondre à toutes nos questions. Et on en parle tout à l'heure. Actualité, un peu d'histoire parlementaire, vous le saurez tout à l'heure. Comment allez-vous, M. Jean-Jacques Mamba ? Je vais vous dire, merci. Vous allez pardonner ma voix. Vous êtes député, vous êtes élu de Loukunga, vous représentez les Kinois à Loukunga. Qu'est-ce que l'on peut retenir déjà de votre parcours, mi-parcours à l'Assemblée nationale ? On est à trois quarts de parcours, il y a beaucoup de choses à dire. C'est vrai que c'est un exercice qui met mal à l'aise, parce qu'en fait, il n'est pas aisé, pas très poli de parler de soi. Je ne peux pas faire un autobilan, mais de manière générale, je crois que nous avons embrassé toutes les problématiques de notre circonscription. Mais on est allé au-delà de cela, parce qu'il y a des problématiques nationales. Ensuite, il concerne le courant, l'électricité, la problématique des érosions, la problématique de l'insécurité dans la partie est, comme ici aussi, avec le phénomène Koulouna. Dans notre activité parlementaire, nous nous sommes non seulement intéressés sur toutes ces questions, mais aussi avons entrepris un bon nombre d'initiatives parlementaires, de contrôle comme de législation, pour essayer de rencontrer, par rapport aux engagements pris, des préoccupations des personnes qui nous ont mandatées au Parlement. Donc ça, c'est de manière générale. Maintenant, de manière spécifique, en ce qui concerne le contrôle parlementaire, si vous avez bonne souvenance, quand vous prenez le projet des 100 jours, nous avions, à la Genèse, avant même que la justice s'intéresse à ce dossier, fait des enquêtes minutieuses, avons écrit cette question écrite à l'époque, y compris à l'ancien directeur du cabinet du chef de l'État. Il y a eu même une grosse polémique autour du fait qu'il n'était pas responsable devant le Parlement. Nous avions insisté en opposant des jurisprudences comme celles de la France, et même des jurisprudences locales, parce qu'il y avait un directeur du cabinet qui avait répondu devant une commission parlementaire à l'époque, de M. Kabila, l'ancien président. Et nous avions posé ces jurisprudences, mais malheureusement, nous n'avions pas été entendus. Mais lorsqu'avec un peu de recul, on prend les sept questions écrites qui avaient été adressées aux différents mandataires et aux directeurs du cabinet, et je peux vous assurer ici que lorsque le procès a commencé, et vous relisez ces questions, trois mois plus tôt, vous remarquerez que toutes les problématiques, que ce soit celles des marchés passées gré à gré, il y avait le nom de Jamal dedans, on est allé vérifier ses bureaux, on a vu qu'il n'y avait pas de bureau. Toutes ces questions-là étaient posées au directeur du cabinet, et heureusement, malheureusement, lorsque la justice en est saisie, la plupart des mandataires à qui nous avions adressé ces questions avaient été emprisonnés. Ils ont dû répondre de leurs actes. Nous n'en sommes pas satisfaits, mais nous disons qu'en termes de contrôle réglementaire, nous étions un peu précurseurs et nous avions suivi. Après, il y a eu beaucoup d'autres initiatives, à l'endroit de quelques autres ministres, il y en a qui sont passés, il y en a qui ne le sont pas. Il y a eu des questions écrites pour lesquelles nous avons eu des réponses, et aussi l'effectivité du changement de ceux qui étaient reprochés dans les différents courriers que nous avions adressés. – On vous a jugé d'avoir été cet instrument du FCC pour faire tomber Kabound, on va dire pour titiller un peu le pouvoir. Est-ce qu'aujourd'hui, avec un peu de recul, vous vous dites, si jamais une petite bourde comme ça arrivait, vous n'allez pas le faire ? – Ce n'était pas une bourde. Je crois que le temps… Je me rappelle à l'époque, vous aviez même dit que ma carrière politique était finie parce que j'allais en prison. – Qui, moi ? – Oui, oui, sur votre chaîne. – Ah, votre chaîne pour moi. – Non, c'était vous personnellement, mais ce n'est pas grave. Je crois qu'à un moment donné, avec le temps, avec un peu de recul, les gens ont commencé à comprendre. Vous savez, l'exercice auquel je m'étais livré était un exercice qui était simple. C'est l'exercice suivant lequel, ou selon lequel, je questionnais un collègue sur une allégation qui souillait l'Assemblée. Dans une période de crise comme celle-ci, vous alléguez que pour deux heures de congrès, les députés exigeraient 7 millions de dollars. Au bas mot, c'est comme si chaque député exigerait plus de 10 millions de dollars pour une session de deux heures. Alors que nous peinons à réaménager le traitement de nos fonctionnaires, de nos militaires qui sont au front. Et donc, je me réveille un matin avec cette information qui est tombée le dimanche. Je suis assailli par mes électeurs, les gens de mon quartier. Et je me décide vraiment, comme bon enfant, je demande à mon assistant qui était là, j'ai dit, mais écoute, au lieu de m'embêter comme ça avec cette question, je préfère la poser directement à l'intéressé parce que lui, il doit avoir les données parce qu'il est au bureau. Donc, c'était un exercice simple de questionnement parlementaire auquel mon collègue devait se livrer en toute, on va dire, courtoisie. – Mais pourquoi vous n'avez pas interrogé le bureau ? Pourquoi vous vous êtes attardé sur la personne ? Parce que là, la véracité de fait a été flouée par votre débarque. – La personne était le premier vice-président du bureau. Et ce n'est pas le bureau qui s'est exprimé, c'est la personne qui s'est exprimée. Ce n'est pas une déclaration du président du bureau. Ce n'était pas une déclaration officielle pendant une plénière. C'était une déclaration faite sur un média par le premier vice-président du bureau. – Donc, il n'y avait pas une main noire ? – Non, du tout. Et d'ailleurs, avec beaucoup de recul, il faut bien vérifier la situation. Est-ce que vous saviez qu'à un jour du dépôt de ces signatures, je n'en avais que 17 ? Ça veut dire que j'ai peiné à convaincre même les gens du FCC de signer. Ils ne voulaient pas, parce qu'à l'époque, le président Joseph Kabila n'en voulait pas non plus. Ce qui s'est passé était entièrement de la faute de mon collègue qui, d'après ce que j'ai pu comprendre, avait une altercation dans une conférence de président avec ses collègues du FCC. Et ces derniers lui ont dit « Écoute, comme tu as fait ça, tu verras ce qui va se passer ». Donc, je me suis réveillé un matin, j'ai eu des listes, plus de 37 noms, des gens du FCC auxquels je ne m'attendais pas. J'étais même prêt d'abandonner le projet. – Mais les faits ? Les faits, comment on saura que c'était faux ? Ou comment on saura que c'était vrai ? – Mais les faits sont tels que je peux vous dire aujourd'hui, parce que je suis de l'écofine. Et je suis le rapporteur du groupe dépenses. Ça veut dire que nous avons un sous-groupe dépenses du Parlement ou des institutions, qui est d'ailleurs dirigé par un collègue qui s'appelle Mugiraneza. Et lorsque vous vérifiez les dépenses qui sont faites de manière annuelle, il n'est nullement question d'une dépense équivalant à 7 millions de dollars pour un congrès. – Mais non, si lui, il avait des informations contraires, il faut d'abord savoir que c'était le deuxième congrès. Donc lorsqu'il s'en est plein à la télévision sur Top Congo, cela suppose qu'au premier congrès, il avait vu que c'était 7 millions, mais il n'en a. Il ne s'est pas plein. Il s'est plein pour le deuxième, mais pas parce que c'était exorbitant, mais parce que simplement, il voulait déjouer une manœuvre sur base d'une suspicion légitime qui consistait en le fait qu'on pensait que le congrès visait directement le président de la République et que pour éviter le congrès, lui, en tant que chef de file, il devait développer cette rhétorique pour que la population rejette le congrès. Et c'était beaucoup plus facile pour lui d'aller dire. – Mais il y a deux choses qui me reviennent à l'esprit. La première, c'est d'abord le fait pour lui de l'avoir dit. Jusqu'aujourd'hui, rien n'a été contre-dit. On ne l'a toujours pas contredit. – Je suis en train de contredit, parce que je suis rapporteur du groupe Dépense. Je vous dis que ce n'est pas le cas. – Ce n'est pas le cas. Donc il a menti. – Il avait menti. – Pourtant, quelques mois après, il a dit encore qu'il gagnerait autant d'argent pour lui permettre de s'offrir une si belle villa. Il a dit tout depuis. Et à la fin de son mandat, il peut s'offrir la vie qu'il a. – Voilà, c'est ce que je dis. Moi, je n'ai pas le même niveau de revenu. Il a construit une école à 350 000 dollars. Il n'y a aucune banque qui peut prêter à Jean-Jacques Mamba à 350 000 dollars. Donc moi, je ne peux pas. Sa villa, je ne sais pas l'estimer, mais je l'ai vue, cette villa. Et je peux l'estimer à quelques millions de dollars. Alors, si lui, après 5 ans, il peut se construire. Après 2 ans, il peut se construire, disons, quelques millions. Je ne gère pas son portefeuille. – Pourtant, il a dit l'Assemblée nationale. Tout député, il comprend Jean-Jacques Mamba. – Mais raison pour laquelle… Ça, ce sont les réponses qu'il a données après les nouvelles allégations qui disaient que le chef de l'État faisait voyager des avions. – De cartons d'argent. – Et pour se justifier de sa villa après les attaques, il explique que tous les députés peuvent se faire cette villa-là. J'aimerais bien qu'une banque me prête quelques millions de dollars pour une telle villa, mais malheureusement, je vis dans une vieille maison et aucune banque ne peut m'accompagner sur ce type de projet. – Donc c'est faux, encore une fois. – Non, ça peut être vrai pour lui, mais de manière générale… – Donc c'est impossible pour un député de souffrir cette villa ? – Impossible. – Très bien. – Si je prends mes calculs, ce que je gagne, ce qui est retenu, ce que nous payons en termes de cotisation sociale, la sexe au paie, ainsi de suite, ce que je fais pour les personnes qui m'élisent, lorsqu'il faut que j'assiste ou que je participe de quelconque manière, ce qui peut me rester pour mon foyer, il m'est impossible de construire une maison comme celle-là. C'est impossible. – Honorable Jean-Jacques Mamba, la deuxième question, toujours dans le même volet, pourquoi le salaire ou les émoluments d'un député sont mystiques et mystérieux au Congo ? Au point que la présidente de l'Assemblée nationale a eu du mal à nous dire combien gagnerait un député ? Est-ce qu'aujourd'hui, vous aurez l'immobilité de nous dire combien gagne un député ? – Non, je ne vais pas le faire, je vais vous dire pourquoi. Aujourd'hui, c'est… comment je veux dire ? Nous sommes en osmose avec notre population qui nous a, malgré elle et en raison des difficultés que notre pays traverse, qui nous a transformés en relais pour pallier aux insuffisances ou aux carences de l'exécutif national. Ça veut dire que tous les députés que vous voyez sont en fait le prolongement, ils prolongent l'action gouvernementale dans leur circonscription. Je venais de rencontrer un collègue, il y a moins de 10 minutes, qui m'expliquait qu'il venait de finir un stade à Mouéka. J'en connais qui ont fait des hôpitaux, j'en connais qui ont fait des écoles. Maintenant, aujourd'hui, par solidarité, si les députés ne veulent pas, on va dire ça comme ça, faire un touhou-bouhou ou faire une exposition autour de ceux qui gagnent, je peux aussi les comprendre, parce que je suppose que vous vous êtes réveillé le matin, vous êtes venu tranquillement à votre travail, alors que moi, en sortant à 6 heures, j'avais déjà des cas qu'il fallait résoudre, des personnes que je connais et que je ne connais pas, mais qui, au nom de mon électorat, me demandent de résoudre leurs problèmes. Est-ce que vous savez que les quinoas, précisément, je parle d'ici, lorsqu'ils réfléchissent, si vous dites à un quinoa que vous gagnez 5 000 dollars et qu'il vient vous demander 50 dollars et que vous lui dites que vous ne les avez pas, il ne vous croit pas. J'ai été élu par 10 000 personnes et il m'arrive généralement que vers le 10 du mois, le 15 du mois, je n'ai plus rien. Mais la personne qui te pose le problème ne sait pas qu'avant toi, il y a peut-être 100 personnes qui ont posé le même problème. Mais ça n'explique pas la question du mystère du monument. Non, ce n'est pas un mystère. Parce que vous êtes le premier à afficher les salaires des enseignants, vous êtes le premier à afficher les salaires des militaires, mais pourquoi les salaires des députés, on ne les connaît pas, les émoluments ? En ce qui concerne les institutions, en ce qui concerne les officiels, il y a un barème qui est connu. Par exemple, je peux vous le dire, à un moment donné, il y a même sur les réseaux sociaux, on avait affiché que les députés gagnaient 4 300. Ce barème a été réajusté à 7 000. Maintenant, je vous le dis, est-ce que nous sommes à l'aise à l'idée que dans une démocratie normale, le salaire de tout le monde devait être connu ? Mais aussi dans une démocratie normale, tout le monde vit de son salaire. La transparence, c'est ça ? Tout le monde vit de son salaire. Mais maintenant, chez nous, la transparence est une forme de piège. Je viens de vous expliquer les situations que nous traversons. Et malheureusement, lorsque quelqu'un vous pose un problème de manière individuelle, il s'isole dans son problème et il a l'impression que son problème est la priorité. Est-ce que je vous apprends pas ? On est généralement mal à l'aise devant une personne qui vous dit, mais oui, vous gagnez 7 000 dollars, moi j'ai un problème de 100 dollars, vous êtes méchant. En fait, nous sommes exposés à ce genre de choses et c'est comme ça qu'on évite d'ergoter autour de ce que nous gagnons et je comprends l'attitude. – Mais vous, vous êtes député, est-ce que ça ne vous gêne pas que vous gagnez autour de 7 000 dollars lorsqu'un militaire qui va au front gagne moins de 200 dollars ? Lorsqu'un enseignant qui a fait de vous, celui que vous êtes aujourd'hui, puisse gagner moins de 300 dollars ? – Je pense que ce genre de déséquilibre, la tension qui existe, la tension salariale qui devrait exister entre le moins payé de la République, lorsque c'est la République qui paye, on parle des fonctionnaires de tout genre, lorsque la République paye, la tension salariale qui devrait exister, doit être rationalisée, on doit avoir des ratios. Même aux États-Unis, tout le monde n'a pas le même salaire. Je veux dire qu'on ne peut pas vivre dans une société où on fait croire aux gens que pour chaque type de boulot, nous devons tous avoir le même salaire. Mais ce que nous devons dire aussi, c'est que ne pas avoir le même salaire ne signifie pas qu'il y a des personnes qui doivent vivre en dessous du seuil de la pauvreté parce que c'est leur sort, et il y a des personnes qui doivent vivre au-dessus et qui doivent bien vivre parce que c'est leur droit. Cela n'est pas correct non plus, raison pour laquelle je pense que nous sommes à pied d'œuvre, je veux dire que toutes les institutions, l'IGF y compris, nous au niveau de l'écofine, pour essayer de voir tous les mois, en fonction des recettes qui arrivent, comment est-ce qu'on réajuste. Vous savez que le salaire, au début de cette législature, vous pouvez prendre les médecins, vous pouvez prendre les fonctionnaires, vous pouvez prendre les policiers, vous pouvez prendre les enseignants. L'indice barémique a été augmenté de 30 à 40%. Bon, ce n'est peut-être pas suffisant. Je prends des exemples que j'ai encore donnés ce matin. Je discutais avec un ancien retraité du ministère de la Justice dans l'administration. Les anciens directeurs gagnaient 12 000 francs. Aujourd'hui, ils ont 120 000 francs. Je prends ma grand-mère qui touche la rente de ma défunte mère, parce que c'était sa fille unique. Elle gagnait 36 000 francs. Maintenant, elle est à 190 000 francs. – Sous quelle période ? – Elle gagnait 36 000 francs jusqu'en 2018. Et maintenant, elle est à plus ou moins 190 000 francs. – Sous l'administration du Kabila, elle gagnait 12 000 ? – Oui, maintenant, elle est à 190 000 francs. – Mais on vous répondra que la valeur de l'argent, ce n'est plus la même chose. – De manière relative, il y a un choc exogène qui est un choc mondial. Je n'en dis ce qu'on ne vient pas. De manière relative, l'augmentation n'est pas, allez, on va dire qu'elle n'est pas proportionnelle de manière absolue. Mais cette augmentation traduit une certaine forme de volonté. Et cette volonté, elle est infinie. Ça veut dire qu'au fur et à mesure que les recettes de ce pays vont augmenter, nous avons, nous, l'obligation en tant qu'élus, de revoir les conditions salariales de tous ceux qui prestent pour la République. Mais aussi d'aménager le cadre des affaires pour que ceux qui travaillent dans le secteur privé aient non seulement l'envie, les moyens et l'ingéniosité nécessaires pour créer des emplois. – Qu'est-ce que vous allez répondre à ceux qui pensent que l'Assemblée nationale, c'était lorsqu'il y a des très grandes questions d'actualité, par exemple, sur la sécurité, sur la défense, sur la pauvreté criante ? – Bon, vous savez, les questions… La pauvreté criante, je ne pense pas. Je crois que nous sommes à pied d'œuvre tous, comme je vous l'ai dit, je suis à l'Écofine, je peux vous témoigner de comment, par exemple, on a mécanisé 55 000 enseignants qui n'avaient jamais touché de salaire, et comment est-ce qu'on arrive aux équilibres, alors qu'il y en a qui étaient dans les écoles conventionnelles et qui gagnaient un peu plus, on devait retrancher un peu de ce qu'ils gagnaient pour qu'on les ramène sur la même base des autres qui ne l'étaient pas. Embaucher en une année 55 000 jusqu'à 60 000 fonctionnaires, ce n'est pas une messe à faire. Donc, pour vous dire, cela est fait à l'Assemblée nationale. Je me rappelle à la session Écofine l'année passée, on nous a coincés jusqu'à 2h du matin parce qu'on nous a demandé de faire des coupes budgétaires et de dégager les moyens nécessaires pour prendre en charge les enseignants. Pas plus tard que la semaine passée, j'étais en Mboula-Lodge pour accompagner le ministre du Budget et le ministre de l'EPST pour vérifier que les accords préalablement signés sur ces fameuses augmentations ont été respectés, et donc il y avait une évaluation à faire, et visiblement, cela a été fait. Donc, je crois qu'il n'y a pas des questions criantes sur lesquelles l'Assemblée ne parle pas. Après, il y a des questions de sécurité. Je peux aussi vous assurer que sur cette question-là, même lorsque vous allez aux États-Unis, qu'il y a une guerre, tout ne se discute pas au Parlement. Les militaires et la stratégie militaire se font dans une certaine concision et dans une certaine… on va dire comme ça, il y a des secrets de défense, il y a des choses qu'on ne sait pas publier, qu'on ne sait pas discuter. Vous n'allez pas venir discuter au Parlement le fait qu'il y a eu 50 morts et qu'il faut envoyer 500 militaires. Dès que vous vous le dites, qu'il faut envoyer 2000 militaires demain à Bounagana, l'ennemi le sait, parce que ça reste un débat public. Donc, je crois que sur les questions de sécurité, nous sommes fortement préoccupés. Je pense que vous avez suivi le président Bosse, vous parliez de certains de nos collègues qui seraient impliqués. – Impliqués, nous nous approuvons le ministre de la Défense dans la sous-commission de défense. J'ai déjà participé de la sous-commission de défense. Nous suivons la situation, nous évaluons la situation et j'espère et j'ai une bonne foi que d'ici la fin de l'année, en tout cas, sur le conseil de la Bounagana et la partie qui est occupée par les élus de la République, tout sera mis en oeuvre. – Est-ce que c'est vrai que vous êtes une caisse des résonances, l'Assemblée nationale ? Est-ce que vous êtes dans la poche du président Félix Tissékédi ? Et je vais poser cette question franchement, parce que c'est ce que les gens disent. On dit que vous faites passer rapidement tout ce qui concerne l'état des sièges parce que vous voulez arranger le président Félix. C'est qu'il n'y a jamais eu de débat sur la question, que le président Bosse serait véritablement un bouclier contre la démocratie. Il refuse les travaux parlementaires, il refuse les discussions parlementaires. Est-ce que vous pensez, vous, honorable Mamba, que vous sentez cette pésanteur, cette lourdeur ? – Ce n'est pas caricatural. Effectivement, il y a eu beaucoup de quoique en ce qui concerne le débat parlementaire. Vous savez, notre démocratie doit évoluer. J'ai suivi avant-hier un député de la majorité sénégalaise. Il est de la majorité, mais qui dit ouvertement qu'il n'est pas d'accord sur telle ou telle autre chose sans qu'il ne soit sanctionné. Aujourd'hui, vous pouvez avoir un enfant qui n'est pas d'accord avec vous, il ne va pas cesser d'être votre enfant. Moi, j'évite tout ce qui est djalélisme. J'évite de montrer aux gens que tout est parfait parce que je suis dans la majorité. Je suis dans un autre parti qui est dans la majorité. Lorsque les choses fonctionnent très bien, on appuie. Je vais vous donner plusieurs exemples. On peut parler des infrastructures, des écoles, des universités, tout ce qui est en train d'être fait. Au Cassaï Central, on est en train de faire une université. À Lupin, on fait 26 auditoires pour essayer d'accueillir la SP, parce que c'est à côté de chez moi, et la Faculté de droit. Il y a plusieurs routes qui sont faites, la route Kalambam-Bougie, ainsi de suite. Mais je veux dire que les choses qui ne fonctionnent pas bien, il faut les décrier. Maintenant, le sentiment qui est cultivé, qui se construit autour des prestations du président du bureau, c'est un sentiment qui se construit à raison. Mais il faut aussi dire que nous sommes dans le jeu parlementaire. Vous savez, dans tous les pays du monde, une majorité va faire passer ses points de vue. C'est pour cela qu'on l'appelle majorité. Mais est-ce qu'elle fait passer des points de vue sans réfléchir ? Est-ce qu'elle fait passer des points de vue sous impulsion de mots d'ordre ? Ça, c'est une grosse question. Parce qu'en ce qui me concerne, je peux prendre le cas de la loi électorale dont je suis co-auteur. Nous avons apporté des yeux d'innovation, des yeux d'innovation. On n'en a retenu que trois. D'ailleurs, mon sous-groupe est même sorti de la salle à l'époque parce que nous étions opposés au fait qu'on avait rejeté des propositions que nous considérions comme majeures. Par exemple, la question sur la suppléance, la publication des résultats bureau de vote par bureau de vote. Nous avons manifesté, mais bon, on a été écrasé par une majorité qui n'a pas voulu nous suivre et nous avons la loi électorale actuelle. Est-ce que nous en sommes satisfaits ? Non. Donc, nous devons arriver à un niveau de maturité où être dans une majorité, c'est aussi aider le chef à prendre des bonnes décisions. Ce n'est pas de venir le matin et dire chaque jour que le chef est fort, que le chef est béton, que tout va bien, que tout marche bien, que par rapport à ceux qui avaient avant, nous sommes meilleurs. Non, dans toutes les républiques du monde, le meilleur existe toujours. Et même dans une famille politique, lorsque vous faites une action, vous devez vous auto-évaluer et vous dire que vous êtes capable et que vous devez faire mieux. C'est dans cet état d'esprit que peuvent être accueillis des critiques positives qui ne signifient pas que vous trahissez, encore moins que vous êtes contre l'action, mais qui signifient simplement que vous voulez apporter un peu plus de rationalité pour avoir des meilleurs régions. Est-ce que Félix Tisséquet essaye de se prendre la majorité, disons, de se prendre le fonctionnement de l'Assemblée nationale ? Est-ce que vous êtes, on va dire, inféodé par ces sujets ? Non, je ne pense pas. Mais je pense que comme tout politique, en tant que chef d'une majorité, il veut conserver sa majorité et son programme gouvernemental ou son action ou son bilan repose sur une majorité qui doit accompagner les différents projets de loi, qui doit accompagner son action. C'est un réflexe qui est légitime. On ne va pas reprocher à une chef de majorité d'entretenir sa majorité de telle sorte que... Mais on va l'envoquer, on veut violer les règles parlementaires et les règles démocratiques. Et c'est pour cela que je vous dis que dans le Parlement, il y a, même dans l'Union sacrée, des voix qui s'élèvent pour dire non à telle ou telle autre chose. Moi, j'en fais partie. Cela ne veut pas dire que j'ai toujours raison ou cela ne veut pas dire que je ne suis pas dans l'Union sacrée. Je suis bel et bien dans l'Union sacrée. Mais lorsqu'il y a violation de quelconque loi ou lorsqu'il y a déviation de l'objet pour lequel nous sommes mis ensemble, c'est-à-dire réaliser un idéal qui est le bien-être du Congo et des Congolais ou le bien-être des Congolais et du Congo, il faut que des voix soient élevées pour que nous revenions sur le bon chemin. Est-ce qu'avec un peu de recul, le basculement de l'Assemblée nationale, de la majorité, aujourd'hui avec un peu de recul, est-ce que vous y voyez beaucoup de fautes ? Est-ce que vous dites que dans un prochain, si ça revenait, on corrigerait tel aspect et tel autre aspect ? Aujourd'hui, de quel œil regarde-vous ce changement ? – Écoutez, on peut dire qu'il était à un moment donné, les gens, on peut s'accorder qu'il était nécessaire. Si nous nous en tenons aux deux premières années qui étaient marquées par différents rappelages de l'action gouvernementale, maintenant en termes pratiques, nous avons quand même l'un des rares pays au monde où vous avez un parti politique dont une partie des membres sont dans la majorité et une autre partie sont dans l'opposition. Sur base d'un arrêt de la Cour conditionnelle, aujourd'hui nous avons une situation qui est un peu compliquée parce que quid de nos amis du PPRD qui sont dans la majorité, sur quel liste vont-ils se présenter en 2023, dès lors qu'ils doivent recevoir le mandat du chef du parti. Après, il faut aussi reconnaître une chose, il faut des fois avoir des réflexions à froid. Je peux vous assurer qu'en 2018, et vous le savez, le président Kamila avait comme souci d'avoir une majorité écrasante. Déjà, il avait toutes les institutions par la nomination des commissaires spéciaux, donc il avait 26 gouverneurs, il avait toutes les assemblées provinciales, il avait la majorité à la CENI en termes de désignation des membres. Et puis, il avait une coalition de 400 partis politiques. Ce que j'ai remarqué, ce que j'ai noté, lorsqu'il s'est agi de désigner le candidat à la présidentielle, la majorité de candidats que je connais, en tout cas ceux qui étaient à Loukonga et Mémailleur, ont boycotté la candidature de la personne désignée. Cela veut dire que ce n'est pas évident, et dans un pays comme le nôtre, d'avoir une unicité idéologique et penser que parce que vous avez un groupe, à un moment donné, qui s'accorde sur telle ou telle autre chose, que c'est un groupe homogène sur lequel vous devez vous baser. Raison pour laquelle, il faut continuer à travailler, de telle sorte de vous rapprocher au plus des résultats liés à votre programme, liés à vos promesses électorales, et continuer avec ceux qui veulent continuer avec vous, parce que ce n'est jamais garanti, et je ne peux pas le penser, qu'en 2023, nous irons à l'unisson en tant qu'Union sacrée, que tous soutiendront le président de la République. Donc je crois qu'il y aura, et d'ailleurs on l'a bien vu avec nos amis d'ensemble, il y a des défectures. Il y a Jean-Marc Abouboune qui part, il y a d'autres qui vont partir. Et donc le chef de l'État devra s'attendre à un moment donné que sur la dernière ligne droite, il ne soit pas accompagné par tous ceux qui aujourd'hui, et bien péroré sur les écrans de télévision à chanter sa gloire. Alors, mesdames et messieurs, vous suivez cette émission, je reçois l'honorable Jean-Jacques Mamba, il est élu de l'Ukonga, on va parler avec lui, on discute avec lui sur toutes les questions, maintenant nous allons parler de la question sécuritaire, on va parler de la question sécuritaire, de la question diplomatique, puisqu'il est très important d'en parler. Honorable, aujourd'hui, les Congolais, on va dire, apprennent chaque jour que Bounagana est sous occupation des forces nuisibles. Nous ne sommes déjà pas d'accord sur l'appellation, sont-ils des rebelles, sont-ils des terroristes, c'est le Rwanda, c'est le Congolais eux-mêmes, tout ça, il y a encore une très grande question, et sur le plan national, et sur le plan international. Froidement, aujourd'hui, comment voyez-vous la question ? C'est une question héritée, ou c'est une désorganisation interne qui a favorisé l'éclosion de ce foyer de tension ? Bon, écoutez, je crois qu'il faut bien lire l'histoire de notre pays. Le président Mboutou, à l'époque, a connu la même situation lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il y avait plusieurs foyers de tension, il y a eu même des rebellions au Katanga, il y a eu plusieurs foyers de tension, il s'est battu, péc et ongle, pour ramener la paix sur l'ensemble du territoire national. Mais vous savez, avec nos populations, lorsque vous faites la politique, il faut savoir que les désidératas, ou les attentes des populations, croissent de manière exponentielle. Une population qui vous demande le pain aujourd'hui parce qu'elle n'a pas de pain, le jeu qu'elle aura du pain, elle ne va pas vous demander autre chose. Une population qui n'avait pas de courant, le jeu qu'elle n'aura pas de courant, elle vous demandera autre chose. Les démonstres croissantes. De manière exponentielle. De telle sorte qu'à un moment donné, la circulation des élites peut être expliquée par le fait que même si Dieu n'a pas réussi à satisfaire tous nos besoins, ce n'est pas un homme, un individu, quel qu'il soit, qui va réussir à le faire. Je crois que même le président Obama, qui est considéré comme l'un des plus grands présidents américains, est sorti de la présidence avec une cote de popularité très très basse. En tout cas près de la moitié de ceux qu'il avait à l'entrée de son premier mandat. Donc ça c'est un phénomène qui est, on va dire comme ça, naturel. Et donc à un moment donné, malgré que nous avions la paix pendant 32 ans, nous avions dit que ça ne suffisait pas parce que ça ne sert à rien d'avoir la paix sans manger. Donc on voulait la paix et on voulait manger. Malheureusement, nous n'avons pas bien appréhendé la situation parce que lorsque la rébellion est venue, nous avons accueilli la rébellion à bras ouverts. Nous avons accueilli la coalition Afdél à bras ouverts, qui était faite par les Rwandais, les Ougandais, tous ceux qui voulaient que Mobutu parte. Mais nous n'avions pas vu ce qu'il y avait derrière. Vous savez, lorsque vous êtes voisin à un pays qui n'a rien sur son sous-sol, un pays dont la densité dépasse celle de l'Égypte, vous autorisez à leurs troupes de venir et de siéger, de venir rencontrer du coltan et ainsi de suite, ça développe des ambitions. Ce qui fait que lorsque nos amis ou nos frères Rwandais sont entrés chez nous, ils n'ont plus eu l'envie de sortir. Ils ont voulu s'incrustrer dans l'appareil de l'État et rester et profiter au maximum de ce qu'il y a fait, en termes de ressources naturelles, pour développer leur pays. C'est ça la jeunesse du problème. Et je ne dis pas que je suis contre la MONUSCO, mais je doute fort que si la MONUSCO était au Bande d'Hundou, s'il y avait des conflits au Bande d'Hundou, la MONUSCO aurait fait 20 ans. Il faut aussi savoir que l'endroit ou le bastion ou l'ère géographique dans laquelle il y a tous ces affrontements, toutes ces atrocités, c'est quand même l'une des plus riches en termes de ressources naturelles au monde. – Parce qu'ils sont partis très rapidement à l'Équateur. J'étais à l'Équateur, ils sont très rapidement partis. – Même au cas ça, ils sont partis. Et donc c'est l'une des plus riches au monde. Vous avez le gaz méthane, la cassiterite, et tout ce que vous voulez. Donc il y a eu un gros business autour du Nord et du Sud ou de l'Itourie en général. Il y a tout ce qu'il faut pour un pays. Ce qui est à la base, ça dépasse largement ce qui est dans tous les pays d'Afrique, on va dire. Il n'y a aucun pays d'Afrique qui a les riches qu'il y a dans cette partie du pays. Donc c'est une guerre asymétrique, mais aussi économique. Maintenant, la question est de savoir pourquoi ça perdure, comment y mettre fin, – Et comment les gouvernances ont géré la question ? – Et comment ont géré la question ? Alors, avec ces phénomènes de rébellion, il y a eu des brassages. On a vu plusieurs rapports où on voyait bien que nos armes étaient vendues à l'ennemi, que nos tenues étaient vendues à l'ennemi. Et que donc il y avait effectivement une forme de désorganisation organisée, excusez-moi l'expression, pour ne pas permettre à nos phares d'essai d'atteindre leurs objectifs et de donner aux Congolais ce qu'ils méritent, notamment ceux de l'Est, la paix et la sérénité. Ce n'était pas possible parce que l'armée était gangrenée. Mais vous savez, construire une armée, ça ne se fait pas en deux jours. On est en train de parler de plusieurs bataillons sur un pays qui est cinq fois plus grand de la France et avec des moyens qui sont extrêmement limités. Et je peux vous dire sur cette question que je ne suis pas très confiant dans tout ce qui est solutions étrangères, MONUSCO, coopération bilatérale, coopération régionale, dans le cas des pays de l'Afrique de l'Est, et ainsi de suite, pour la bonne et simple raison que rien ne se fait gratuitement et les pays n'ont pas d'amis, n'ont des intérêts. Aujourd'hui, si l'Ukraine a autant de soutien, ce n'est pas parce qu'on aime les Ukrainiens, mais c'est parce que derrière ce qui se passe en Ukraine, aujourd'hui, le coût du gaz et de l'électricité en Europe occidentale a augmenté de 20 à 30 %. D'ailleurs, il y a beaucoup de fournisseurs et même beaucoup d'hôtels, j'ai encore suivi ce matin, qui n'arrivent plus à fournir assez d'énergie pour leur clientèle, soit ils augmentent les prix, soit ils ferment, parce que ce n'est plus possible. Alors, je veux simplement dire que, voilà, lorsqu'on nous réfléchit de cette manière, nous devons simplement nous dire que la solution, c'est nous, elle veut venir de nous et par nous. Mais comment nous avons géré la question ? Comment, en fait, je vous pose la question pour savoir comment vous comparez les deux gestions ? La gestion de Joseph Kabila sous 18 ans et la question de Félix Tisekedi sous 3 ou 4 ans. Comment les deux aperçoivent la question ? Non, vous savez, j'ai souvent suivi sur vos écrans ce genre de comparaison où on parle de 18 ans à 18 ans de Kabila, deux ans de Tisekedi. Non, je pense que cette question-là, il ne faut pas la traiter de cette manière. Parce que personne ne sait sur quoi nous allons épiloguer et dans combien de temps nous allons finir. Moi, je souhaite que cette guerre finisse, même demain. Aujourd'hui, Bounagana est entre les mains de nos ennemis, ça fait deux mois. On espère qu'avant la fin de l'année, ce problème sera fini. Mais personne ne peut commencer une guerre, personne ne sait quand elle va finir. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut faire 10 ans, le président de Tisekedi fait son deuxième mandat, il le finit. Mais au lendemain, vous entendez qu'il y a un petit groupe armé qui est quelque part, qui continue à travailler. Donc, il ne faut pas prendre cette question-là en termes de bilan. Il faut prendre cette question-là en termes de responsabilité. Qu'est-ce qui a été fait pendant que M. Kabila était là ? Il a fait ce qu'il pouvait faire. Et nous avons des rapports qui indiquent que ce n'était pas seulement efficace. Et d'autres rapports indiquent que ce n'était pas sincère. Parce qu'il y a certains témoignages qui disent que les troupes armées étaient armées par nos forces et étaient souvent trahies. Et elles étaient armées par nos autorités. Il y a des rapports, un rapport en mapping et des rapports de l'ONU qui l'indiquent. Mais est-ce que l'ONU est sincère ? Est-ce que la MONUSCO était sincère ? Oui, mais la MONUSCO, moi, j'ai fait une mission spéciale avec M. Mende, par exemple. Nous sommes allés aux États-Unis. Et je leur ai dit cash que j'ai fait mes calculs. Vous avez 20% des expats experts à la MONUSCO dont la masse salariale équivaut à 80% des locaux. Ça veut dire que si vous avez 20 personnes qui gagnent 20 000 dollars, eh bien, les 20 000 dollars payent 500 locaux. Alors qu'il n'y a que 20 personnes qui les touchent. C'est un marché de dupe et je n'ai jamais cru à ce genre de solution. Donc, je pense que maintenant, les efforts sont fournis. Parce que moi, je peux vous dire des choses concrètes. En termes financiers, l'enveloppe a loué au Faraday, c'est a doublé. Il y a beaucoup plus de moyens aujourd'hui. On a essayé de motiver nos militaires au front en augmentant leurs soldes. Ce n'est pas significatif, mais c'est un très bon début. Et je sais qu'à la prochaine des stations ECOFIN que nous commençons en septembre, nous allons augmenter parce que les recettes vont le permettre. Donc, il faudrait, sur le plan logistique, d'abord sur le plan de la motivation des troupes, que les conditions salariales soient améliorées, que leurs primes soient améliorées. Il faut que les conditions logistiques soient améliorées. C'est-à-dire, on est en train de parler de leur ration. On est en train de parler aussi de tout ce qui tourne autour de la couverture médicale, la couverture santé lorsqu'ils ont des problèmes, mais aussi la couverture sociale pour les militaires qui perdent. – Comment vous croire ? Comment vous croire lorsque celui qui a été vice-président de l'Assemblée nationale dit clairement que l'armée ne reçoit absolument rien et que rien n'est fait pour l'armée, aucun investissement sérieux ? – Le premier président qui est un collègue que je respecte beaucoup avait dit que nous dépensons 7 millions pour un congrès. Il a même dit que Jean-Jacques Mamba peut construire une maison comme la sienne parce qu'il est bien payé. Bon, écoutez, laissez-moi mettre en parenthèse tout ce qu'il dit. Moi, je vous parle des chiffres. Et les chiffres que j'ai, parce que je suis rapporteur du groupe dépense depuis trois ans, ce sont des chiffres qui croissent. – Combien ? – Non, je ne vais pas vous les donner, c'est un secret défense. Ce sont des chiffres qui augmentent d'année en année. – Et vous dites, comment c'est doublé ? – En tout cas, de la première année à la troisième année, on est presque du simple au double. Et ce n'est pas encore assez. Vous savez qu'il nous faut des hélicoptères de combat. Ils nous font des avions de chasse. Il nous faut plus de logistique au sol. – Vous avez des embargos, comment vous allez faire ? – Non, 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 la question d'embargo, je ne vais pas la traiter ici, mais je crois que la question est en voie d'être réglée. On a besoin de plus de moyens au sol aussi. Donc, il y a beaucoup de choses qui doivent être faites. Et je pense que le gouvernement en a fait une priorité. Et nous devons faire confiance. Vous savez que ce sont quand même les seules personnes qui acceptent de mourir pour vous et moi, qui quittent leur famille pour aller combattre, pour protéger l'intégrité territoriale. Je n'aimerais pas qu'on fasse de leur sort une question polémique, mais j'aimerais croire, sur base de ce que moi je vois, je me limite à ce que je connais, c'est que les chiffres augmentent et la tendance est à l'augmentation des budgets de l'armée pour défendre la patrie. – La question du Rwanda, comment vous l'abordez ? Comment l'Assemblée nationale aborde la question du Rwanda ? C'est des voisins internels, on ne pourra jamais faire pour dépasser les... – J'ai toujours eu un pincement... – Soit ils nous annexent, soit ils nous annexent. – Non, j'ai un pincement de cœur parce que c'est comme quand un éléphant se plaignait du bruit d'un coq, c'est-à-dire un coq qui tourne autour de lui, qui le dérange, il suffit qu'il l'écrase. Moi, je n'aime pas faire l'apologie du Rwanda, c'est un tout petit pays dont la population est inférieure à celle de Kinshasa. – Très de millions d'habitants. – Et nous en faisons la pub de manière inconsciente. Le problème, ce n'est pas le Rwanda, le problème, c'est nous. Et nous devons être plus disciplinés, plus consciencieux. Nos jeunes doivent le plus s'engager, nous devons les attirer pour ce qu'ils s'engagent davantage, assainir nos finances publiques, soutenir au maximum nos forces armées, soutenir notre administration et créer une armée dissuasive. Il faut qu'aujourd'hui, nous arrivions à un niveau tel qu'un pays qui veut s'aventurer chez nous soit déconseillé par les voisins. C'est-à-dire que quelqu'un qui se réveille un matin dit « Bon, tout quoi, t'as non à Kongwana ? » Qu'on lui dise « Non, 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 ne fais pas ça, tu vas aller mourir. » – Mais vous n'avez rien pour les effrayer ? – Non, nous devons le construire. C'est pour cela que je vous parle du budget de l'armée qui doit croître. Donc, il est passé presque du simple au double en trois ans. Espérons qu'avec le travail de l'IGF et avec les efforts des uns et des autres, ce budget pourra encore augmenter pour doter effectivement notre armée de tous ces moyens-là. Ce n'est pas automatique. Je suis fils du militaire, j'ai un peu fait l'armée aussi dans ma vie. Je peux vous assurer que les questions de guerre, regardez bien ce qui s'est passé avec l'Ukraine. Poutine avait un plan d'une semaine maximum. Nous sommes aujourd'hui à 7-8 mois. Quels moyens technologiques lui manquent-ils ? Il en a. Il a les moyens technologiques, il a des moyens balistiques, il a tout ce qu'il faut. – Il a 100 ans. – Il a tout, mais il n'a pas fini son travail parce que ça continue. Il y a résistance. Il faut savoir qu'à chaque fois que vous avez un plan de guerre, que vous avez une stratégie de guerre, votre ennemi, il est en contre-plan pour vous contrecarrer ou pour résister. Et nous sommes dans cette dialectique où vous avez des rebelles qui sont à Bounagana, ils ne sont pas à Bounagana par hasard. Parce que Bounagana, c'est comme un petit carrefour, donc c'est difficile d'attaquer Bounagana sans toucher l'Ouganda. Je parle par exemple des obus. Ici, vous devez lancer des obus sur Bounagana, il y a très forte chance qu'ils traversent l'Ouganda et que l'Ouganda dise « vous nous avez attaqué en réplique ». Donc c'est une zone sensible. Ils sont allés se nicher là et puis ils n'ont pas progressé depuis. C'est parce qu'ils savent que pour les attaquer à cet endroit-là, c'est un peu compliqué, mais je pense que tout sera mis en œuvre et ils seront hors d'état de nuire dans les jours qui suivent. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que l'approche que le chef de l'État a mis en place avec sa diplomatie tout simplement, il y en a qui pensent que la diplomatie du président de la République est une diplomatie de nuit, il y en a d'autres qui pensent que c'est une diplomatie de faible. De quelle œuvre voyez-vous la diplomatie sous Félix Tissé-Kédi ? Je crois qu'il y a eu une phase où il y a eu beaucoup de bonne foi, où il a d'abord montré la bonne foi, c'est-à-dire qu'il est allé vers Kagame. Je crois même qu'à un moment donné, il a dit que c'était son frère, ce qui n'est pas faux. Tous les Africains sommes des frères, mais malheureusement, il y a des bons et des mauvais frères. Et donc Kagame fait partie des mauvais frères. Et je crois que dans la première phase, il a eu cet élan volontariste où il voulait être en bon terme avec tout le monde, essayer de régler les problèmes de la région, mais elle a été butée à la réalité. La réalité, elle est strictement égocentrique et économique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Kagame n'a aucun intérêt, alors aucun, que la paix revienne à l'est du pays parce qu'il sera privé de tout. Aujourd'hui, il exporte l'or, il exporte le coltan qu'il n'a pas. Il exporte pourquoi ? Parce qu'effectivement, dans ces zones troubles, il y a une exploitation quasi illégale, ou illicite une exploitation en tout cas anarchique, de telle façon qu'on ne peut pas expertiser, qu'on ne peut pas tout vérifier à cause du désordre. Et il en tire les dividendes. Donc ça ne l'intéresse pas qu'il y ait de la paix. Ça ne l'intéresse pas que tout fonctionne bien. Ça ne l'intéresse pas, par exemple, que ceux qui ont besoin de minerer viennent directement chez nous les acheter. Ça ne l'intéresse pas qu'ils quittent la liste des exportateurs de l'or du coltan. Donc ça, il fallait en tenir compte. Et aujourd'hui, face à la réalité, je crois que nous avons pris la bonne attitude. Je regrette simplement que l'ambassadeur rwandais n'ait pas été expulsé. C'est ce que moi, j'aurais fait. Mais quand cela ne tienne, tous les rapports bilatéraux, les contrats bilatéraux ont été suspendus. Et j'espère qu'on va aller crescendo en termes de sanctions, en termes d'attitude. Parce que je ne pense pas que nous pouvons avoir la calmie quelconque avec Kagame parce qu'il vit son fonds de commerce. C'est la misère des Congolais. – Comment voyez-vous l'arrivée de ce secrétaire américain ? Comment il s'appelle ? Blinken, si je ne me trompe pas ? Comment voyez-vous son arrivée ? Applaudit par certains, – Qui s'occupe de ce qu'il y a dans son pays ? Moi, ce genre de personnage, avec tout le respect que j'ai pour les États-Unis, la venue de X ou Y, le départ, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas parce qu'aujourd'hui, s'il y a des troubles à Kinshasa, le premier communiqué qu'il y aura à l'ambassade des États-Unis, c'est de demander aux ressortissants de ne pas sortir et puis un avion qui viendra qui prendra les Américains et qui partira. Ils vont vous laisser dans votre… Excusez-moi l'expression, je ne vais pas la dire ici. Et donc, je veux dire, moi, ça ne m'a jamais intéressé. Ce que Blinken a dit, c'est que Perriello a dit, ils peuvent s'occuper de leur pays. Il y a beaucoup de problèmes là-bas. Ce qui m'intéresse, c'est ce que nous nous disons, ce que nous voulons pour notre pays, ce que nous voulons construire pour notre pays. Donc, nos solutions sont endogènes. Nous avons toutes les solutions à porter demain. Très bien. Alors, on va terminer notre question avant de prendre la dernière rubrique. Parlons politique maintenant. Félix Tissékédi, puisque vous êtes de l'Union sacrée, on va le dire, Félix Tissékédi connaît des départs de plus en plus. Et là, il y a Franck Diongo qui venait de claquer la porte. Il y a Jean-Marc Aboune qui venait de claquer la porte de la manière la plus fracassante que possible. Il y a d'autres qui sont partis. Il y a l'ensemble qui ne dit vraiment pas clairement qu'il est parti. On a l'impression que le seul être loyal avec Félix Tissékédi reste Jean-Pierre Bemba. Mais dites-nous un peu, d'abord vous, personnellement, comment Félix Tissékédi ou comment l'Union sacrée pourra-t-elle gagner les élections en 2023 si déjà aujourd'hui elle perd pratiquement tous ses bras ? Extra-parlémentaire, bien sûr. J'aurais vraiment du mal à répondre à cette question. J'aimerais vous rappeler que je suis membre du MLC, que mon parti est adhéré à l'Union sacrée et que je ne suis dans aucun organe décisionnel ou stratégique de l'Union sacrée pour être en mesure de répondre à ces questions-là. Donc je suis, on va dire, dans mon corcan de député national et j'aurais vraiment beaucoup du mal à vous parler des stratégies de l'Union sacrée pour gagner les élections. Bon, les stratégies du MLC ? Bon, les stratégies du MLC sont les mêmes. C'est-à-dire que depuis des années, nous avons toujours bataillé pour un État libre, prospère et de droit. Et sur base de l'évaluation de l'action gouvernementale, comme je viens de vous le dire, il y a des choses que nous pouvons revendiquer. Ce que je regrette aujourd'hui, c'est que bon, à une certaine époque, on avait... Il y avait une forte lumière sur le porte-parole-là. Il y avait des porte-paroles très brillants à l'époque. Il y avait des Germain Kambinga, il y avait des Yves Kisombé, tout ça. Il y avait des porte-paroles quand ils passent à la télévision, vous avez envie de les suivre. Aujourd'hui, lorsque je regarde les communicateurs de l'Union sacrée, pour ceux que je connais, ils ne donnent pas trop envie de suivre. Et j'ai l'impression qu'ils passent vraiment à côté de ceux qui sont essentiels. Je viens de vous donner quatre, cinq choses qui sont faites, qui sont très positives, sur lesquelles on peut communiquer. Pas seulement parce qu'elles sont faites, mais surtout l'impact qu'elles auront sur la vie sociale, mais ils n'en parlent pas. – Mais si tout le monde communique comme il veut, il n'y a pas de structure. – Et donc, voilà pourquoi je vous dis que je suis très mal à l'aise à l'idée, parce que je n'en fais pas partie. Je ne suis pas de là. Mais si je peux orienter ou donner un conseil, c'est qu'il faut qu'il y ait un porte-parole, pas seulement du gouvernement, mais des communicateurs aguerris, qui puissent expliquer les choses. Parce que ce pays n'est facile, n'est pas facile, quel que soit le président qui viendra. S'il y a un minimum de volonté, nous devons consolider les acquis. Je mets sur chaque fois lorsque je vois des gens qui ont comme fond de commerce de parler des 18 ans de M. Kabila. Il faut voir comment il a trouvé le pays. À son actif, il y a des choses. Son passif, il y en a aussi autant. Il y a beaucoup de choses qu'on peut lui reprocher. Et cela est valable pour tous les présidents. Que ce soit ceux qui sont passés et décédés, que ce soit le président Tshisekedi. Et comme celui qui viendra après le président Tshisekedi, ce sera toujours une comptabilité à partir de là. Mais comment voyez-vous l'action de Joseph Kabila aujourd'hui ? Il y en a qui pensent qu'il n'a rien fait depuis qu'il est là, que c'est pire qu'avant. Il y en a qui pensent qu'il vaut mieux Kabila que lui. Aujourd'hui, vous, en tant que député national, comment voyez-vous la question ? Je pense qu'il y a, pendant les 18 années de Kabila, il y a eu beaucoup de choses qui étaient négatives en ce qui concerne la violation des droits de l'homme, en ce qui concerne l'exercice démocratique. Mais il y a eu aussi une architecture institutionnelle qui a été construite. Il faut quand même savoir dans quelles conditions le président Kabila, à quel âge, il a pris ce pays. Aujourd'hui, nous sommes tous derrière une constitution, nous sommes tous derrière une cour constitutionnelle, nous sommes tous derrière un conseil d'État, nous sommes tous derrière un conseil économique et social, nous avons le CNS et ainsi de suite. C'est une architecture institutionnelle construite à l'époque de M. Kabila, sur laquelle nous nous reposons aujourd'hui pour fonctionner. Donc, il est venu, il n'a trouvé rien de tout cela. Il a trouvé une cour suprême qui était dans un état que vous devez savoir et aujourd'hui, nous avons toute cette architecture. C'est vrai que c'est passé par des députés, mais aujourd'hui, ce pays est doté d'une constitution que tout le monde veut respecter. En tout cas, tout le monde s'en réfère lorsqu'il veut se défendre ou lorsqu'il veut avancer sur des arguments. Et pour la passer au référendum, c'est tout un problème. Après, il y a eu une armée qui n'a pas été bien construite, mais il y a eu une armée qui a existé. Il y a eu une administration aussi qui a existé. Et donc, le vrai problème que nous avons, nous les Congolais, c'est que nous ne voulons pas consolider les acquis. Je vous donne un exemple qui est plutôt simple. On nous a parlé de la machine à voter. Lorsqu'on a défendu la machine à voter, personne n'en voulait parce qu'on estimait que c'était une machine qui allait permettre de tricher. Il nous a expliqué qu'elle pouvait être utilisée sur deux cycles. D'abord, elle nous a permis d'économiser du papier, mais regardez ce qui s'est passé. Lorsqu'on a fini les élections, on a même chassé la CENI des entrepôts de la Monusco parce qu'ils avaient besoin de leur entrepôt. Et on n'a pas pris le soin de conserver ces machines qui pouvaient même servir pour ce cycle électoral. La conséquence, c'est qu'aujourd'hui, on a passé un appel d'oeuvre avec Mirou pour 60 millions, un peu plus de 60 millions pour des nouvelles machines. Et ce sera le même travail. On aurait dû garder les anciennes machines. Voilà. Et si M. Kadima ne les conserve pas, celui qui viendra après lui va encore dire « moi j'ai des problèmes de machines ». Donc à chaque cycle électoral, on va commencer à dépenser 100 à 150 millions pour acheter des machines pour l'enrôlement, acheter des machines pour le vote. Donc nous devons consolider les acquis. Consolider les acquis, c'est de reconnaître que Mobutu nous a laissé un pays uni où les gouverneurs n'étaient pas forcément les originaires des provinces et qu'aujourd'hui, ce que nous avons voulu transformer, il est pratiquement impossible à Mokongo d'aller se présenter comme candidat gouverneur à l'Équateur. Alors qu'à l'époque de Mobutu, quand des villes à Kigas étaient possibles, Mobutu nous a laissé un pays où vous pouviez circuler à n'importe quelle heure sur l'ensemble du territoire national, le territoire était protégé. Mais nous avons rejeté tout cela. Parce que nous disions qu'il fallait même remplacer Mobutu par une mouche, mais il fallait qu'il parte parce que c'était la solution du Zahir. Mobutu est parti, la solution n'est pas arrivée. Kabila est parti, la solution n'est pas arrivée. On a dit la même chose pour Kabila. On nous a dit pour Kabila. On a mis une chèvre que Kabila. Voilà, mais Kabila est parti, la solution n'est pas arrivée. Il n'y a pas de solution instantanée si ce n'est que l'effort collectif dans la consolidation et dans se dire le président Tshisekedi va s'arrêter. Celui qui viendra, il devra dire bon voilà, le président Tshisekedi a fourni des efforts pour la gratuité de l'enseignement primaire. Si c'est une totale réussite dans deux, trois ans parce qu'il y a encore beaucoup de couacs, moi je vais faire la gratuité de l'enseignement universitaire. Je vais donner des bourses aux étudiants. Si le président Tshisekedi avait fait arrêter le salaire du dernier policier qui a touché 500 dollars, moi quand j'arrive, il faut que le prochain policier dans ma législature touche 750. C'est comme cela qu'on atteigne le développement. Mais lorsque vous venez et que vous faites table rase, vous vous en prenez à cœur joie, à bypasser, à dé... Enfin, vous mettez tout de côté parce que vous dites que vous êtes spécial et que vous allez tout recommencer à zéro. Vous donnez du retard au pays simplement. Est-ce que vous êtes en train d'être neutre sur la question ou vous êtes objectif tout simplement ? Je resterai objectif. Je crois que c'est l'un de mes plus gros défauts, c'est l'objectivité. Je dis aujourd'hui que le président Tshisekedi est en train de construire des choses qui sont très remarquables. Il a montré une certaine volonté dans l'amélioration de beaucoup de choses. Mais je ne pense pas qu'en 10 ans, il va les finir, qu'il atteindra vraiment ce qu'il veut. Il faudrait que celui qui vienne après puisse continuer. On ne peut pas dire aujourd'hui que parce que dans certaines écoles, maintenant, les parents recommencent à payer les frais, que c'est un échec. Parce qu'il faut quand même dire qu'il y a 55 000 enseignants qui sont payés. Et moi, je l'avais dit parce que j'avais même écrit au ministre Anthony, moi, pour lui dire que la capacité de salle de classe d'accueillir ses élèves n'était pas garantie. Parce qu'il n'y avait pas de construction de nouvelles écoles. On pouvait y aller par palier. Bon, comme c'était une visée électoraliste, tout le monde voulait lancer le président dans cela. Gratuité, gratuité. Et puis, ça nous a rattrapés. Mais tout n'est pas mauvais parce qu'on peut continuer. On peut encore donner davantage de moyens, des frais de fonctionnement aux écoles pour que nous atteignions d'ici l'horizon 2023, l'année prochaine, peut-être 80% de gratuité effective. Mais si nous nous décourageons mutuellement, si lorsque l'on voit que les routes sont faites à Kinshasa, il y a quand même la volonté de faire des routes, des universités, des hôpitaux, et qu'on vient dire qu'il n'y a rien, ce qui va se passer, c'est l'impression qu'elle viendra. Elle va considérer que rien n'a été fait. Elle va chercher à tout recommencer et laisser même des chantiers. Et ça sera un éternel recommencement. Et ça sera un éternel recommencement. Très bien. Alors, on va terminer. Parlons avant de cette réunion qu'il y a la politique que je voudrais bien en parler. Est-ce que Jean-Pierre m'apaise aujourd'hui politiquement ? Parce qu'il y en a d'autres qui pensent qu'il a été déplumé et qu'il va partager les bilans avec ce qu'il a dit. Pensez-vous que le MLC est-il déplumé ou il est réquinqué ? Non, je pense que M. Jean-Pierre même est une icône et qu'il y a des indicateurs qui ne trompent pas. Je pense qu'il vient de faire sa tournée à l'Équateur. Et partout où il est passé, il y a eu un bain de foule et il y a eu une audience qui était là pour l'entendre et l'écouter. On n'efface pas la vie d'une personnalité comme Jean-Pierre Bemba par un coudre vert. Après, vous savez, le thermomètre, ce sont les élections. Aujourd'hui, vous pouvez alléquer être l'homme le plus populaire, l'homme le plus suivi, le plus aimé, mais le seul thermomètre, la valeur absolue, ce sont les élections. Donc je pense que cette question aura sa meilleure réponse au résultat. Il a attendu d'un président ? C'est son droit le plus légitime, mais c'est sa décision. C'est la décision du Congrès et je ne suis pas dans ses secrets pour vous dire qu'il ne le sera ou ne le sera pas. C'est souhaitable qu'il le soit. Je crois qu'il a été trois fois. Une quatrième fois peut être la bonne, mais le Congrès en décidera et puis lui-même, il doit vouloir s'il concède le fait de soutenir le président Tshisekedi et que cela est validé au Congrès et soutiendra le président Tshisekedi. Donc à mon niveau, je ne peux pas répondre à sa place. Une question polémique. Vous permettez ? Tout est permis. Très bien. Alors, Katumbi, Tshisekedi, non, non, Katumbi, Kabila, Matata, ils forment un front aujourd'hui. Comment vous arriverez à le battre ? Quand on considère que Katumbi et Kabila, c'est pratiquement la partie est de la République, avec Matata y compris et que la partie équateur, il y a déjà, je crois, Matila et les autres qui sont aussi là, comment vous pensez battre ce front-là ? Si on y ajoute, bien évidemment, Kabound et les autres. Mais dans toutes les provinces que vous citez, la plupart des gouvernements sont de l'Union sacrée. Le gouverneurat, c'est la mesure des élections au second degré, qui est le choix des députés provinciaux qui, eux, sont élus directement par la population au suffrage universel. Comment est-ce qu'on est arrivé en tant qu'Union sacrée à conquérir certaines provinces ? Je crois que la stratégie électorale ne veut pas que nous nous mettions en position victimaire encore moins que nous nous la jouions comme si tout était fait. Le tout, c'est le travail. Aujourd'hui, je crois que le travail à faire, il est encore énorme et une concentration sur le travail permettrait de gagner les indécis. Après, je ne peux pas négliger ce front. Personne ne va négliger Katumbi, Matata, le président Kabila, Kabound ou le président Fayoulou. Ce sont des personnalités de grande envergure. Mais c'est une bataille électorale. C'est comme lorsque vous allez à un match de football. Ça demande de la préparation, ça demande de la stratégie. Et je convie ceux qui dirigent l'Union sacrée à faire tourner la machine en termes de réflexion, en termes de travail, en termes de présentation de bilan pour atteindre les plus petits recoins. Je crois qu'avec le projet des 145 territoires, s'il est mis en branle et qu'on peut avoir des résultats avant la fin de l'année prochaine, on va quand même essayer d'avoir beaucoup d'indécis. On sait tous qu'on n'a jamais avancé avec ces projets. On a beaucoup entendu parler du projet, mais sur la pratique, on ne voit toujours pas de projet. Oui, parce que ce sont des projets qui demandent des appels d'offres. Nous informons au guichet unique qu'il y a beaucoup d'ONG et beaucoup de sociétés qui sont créées pour le besoin de la cause. Oui, le problème c'est qu'il y a un cahier de charge, c'est une procédure de passation de marché. Vous savez, les procédures de passation de marché, moi je viens de gagner un marché il n'y a pas longtemps à l'INPP, la procédure a pris six mois. Il y a des procédures, il faut l'ouverture des prix, analyse des offres, et puis voilà, c'est des réunions et des réunions, on parle quand même de 145 millions de dollars, on ne parle pas de 2 millions de dollars ou de 200 000. Donc je crois qu'ils sont dans ce processus-là et à un moment donné, ceux qui vont remporter les appels d'offres vont se mettre à pied d'œuvre parce que les moyens sont disponibles. On verra bien comment ça va se passer. Le chef de l'État était au Tchad, ça a suscité beaucoup de problèmes puisqu'il a dit qu'il a dit qu'il y a une opposition de Mato-Bazalilo, Mato-Bazalopo-Sianté, Mato-Bazalopo-Sianté, et d'autres sont offisqués parce qu'il a parlé de la dame, celle qui insulte, on va dire. Alors, quel est votre point de vue ? Est-ce que le chef de l'État aurait dû dire ça ? Parce qu'on a sorti finalement les livres de, comment ils s'appellent, d'Holande. Un président ne devrait pas dire ça. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bon, écoutez, des fois, j'ai envie d'être le conseiller du chef de l'État en matière de communication parce que je considère qu'il est le père de la nation, que son épouse est la première dame et qu'il dirige un pays où il y a plein de voyous, il y a plein de chégués, il y a aussi des impolis, il y a des intellectuels, il y a de tout dans le pays. Et Moutumso-Ago-Bendanoa, il raconte des pétits sur le président qui n'a pas vérifié. S'il rencontre un magistrat qui va le mettre en prison pour ça, on va arrêter la moitié de la ville. Je crois qu'il faut répondre par le travail et communiquer davantage par ce qui est fait pour séduire. Parce qu'au fait, vous pouvez être aujourd'hui hostile à l'action du chef de l'État parce que personnellement, vous ne la vivez pas dans votre vie, mais dès lors qu'il y a des choses qui sont faites et dont vous êtes bénéficiaire, vous changez d'avis. Nous devons nous battre pour que les gens changent d'avis. Nous ne devons pas nous battre pour que les gens nous aiment ou nous battre pour que les gens arrêtent de parler. Pour qu'ils changent d'avis. Parce que là, ça augmente l'animosité et ce n'est pas bon. Je crois que la maman, c'est une Congolaise. Elle peut s'exprimer comme elle veut, avoir raison ou pas raison. Mais voilà, elle n'est pas la seule à s'exprimer de la sorte. Il y a beaucoup de gens qui s'expriment comme ça et puis qui changent d'avis. Regardez la vie politique de notre pays. Je ne vais pas citer des noms, je les ai cités dans une émission. Combien de gens ont sorti Kabila et après, on commence à le vénérer ? Combien des gens qui sont dans l'Union Sacrée aujourd'hui traités M. le Président de la République de tous les noms d'oiseaux ? Aujourd'hui, ils sont en train de changer. Donc, je crois qu'il y a toujours des possibilités lorsqu'on est le chef de l'État de prendre sur soi. Je sais que ce n'est pas facile. Je sais que des fois, ça touche à la dignité. Je sais qu'il y a des personnes qui insultent. Mais Jules aussi insulte les gens. Gullit aussi insulte les gens. Mais je crois que… – Gullit, j'ai jamais entendu, mais l'autre, lui, il a fait la prison pour ça. – Oui, il a fait deux mois. Il est sorti. Les autres ont fait un peu plus que ça. Mais en tant que Président de la République et par rapport à ce qui est fait, je crois qu'il doit davantage communiquer sur les avancées de ce pays. Parce qu'il y en a. – Si vous étiez conseil de chef de l'État ? – J'allais lui dire, Président de la République, lorsque vous êtes au Tchad, parler de l'augmentation du salaire des médecins, parler des routes qui sont faites, – Mais il a parlé du tchad, on a juste coupé la partie. – Oui, mais c'est sur ça qu'il doit s'attarder. – Ah oui, d'accord. – Il doit parler de l'université qui est faite au Conseil central, il doit parler de comment on réaménage l'UPEN, il doit parler de comment les fonctionnaires, toutes catégories confondues, connaissent une augmentation et ce qui sera fait pour eux. Il doit parler de l'impact de certains projets, par exemple, pour l'eau, la dessert en eau et l'électricité. Il y a une usine qui fabrique des câbles maintenant sur place, de l'Imba Wumbu et celle de l'ozone et tout ça. Aujourd'hui, il y a une usine qui fabrique des câbles électriques avec notre propre cuivre. Ça permettra à la SNEL de répondre de manière plus présente aux différents défis énergétiques et tout ça. – Il y a aussi une usine de choix de l'or, à vous qu'avons. – Raison, c'est ce que je dis, c'est-à-dire qu'il faut que les communicateurs de l'Union sacrée axent davantage leur communication sur ce qui est fait. J'étais très surpris de discuter avec l'ancien secrétaire général du ministère de la Justice qui m'expliquera comment est-ce que les anciens directeurs retraités sont passés de 12 000 francs à 120 000 francs. Je n'avais pas cette information. Et beaucoup de communicateurs de l'Union sacrée ne connaissent pas l'information. Et je crois que tout doit être axé sur cela. Le président est une personne, ma foi, qui a une certaine sensibilité et je le comprends. Je comprends qu'il ne supporte pas ni lui ni son épouse. Mais nous vivons dans un pays où il est le père de tout le monde. Il y a des fous qui sont dans ce pays. Tu peux raconter. – Très bien. – Il doit supporter et passer à l'essentiel, c'est-à-dire mettre en valeur ce qu'il faut. – Alors, honorable, vous allez regarder la télévision. Alors, ce qui va se passer tout à l'heure, ça va être des photos. Et ces photos, vous allez les commenter. Moi, je n'aurai pas de relance. – D'accord. – Donc, chaque photo, vous commentez et vous passez. Si vous connaissez la personne, vous commentez. Si vous ne la connaissez pas, eh bien, on passe. Nous allons prendre la première photo, s'il vous plaît. – Ah, c'est une personnalité que je connais personnellement et que j'apprécie beaucoup. Le sénateur Bahatirou Kwebo. Et j'ai beaucoup d'estime pour lui. – Photo suivante. – Ah, mais lui, c'est le chef de mon parti. C'est Igwe, Jean-Pierre Benbagoumbo. – Photo suivante. – Ah, honorable Baba Lawande, notre secrétaire général. L'un des plus fidèles que j'ai trouvé au parti et qui est encore et qui y sera. Donc, chapeau. – D'une constance assez terrible quand même. – Remarquable. – Remarquable. Passons. – Oh, Los Angeles. Collègue Los Angeles. C'est une personne très sympathique. Nous étions avec... D'ailleurs, c'est vraiment parmi les personnes qui m'ont bien accueilli au MSC. La première fonction que j'ai eue en tant que secrétaire national de chrédit et de l'idéologie, c'est pendant qu'il était secrétaire général. Il m'avait fait cet honneur-là. Et rien que pour ça, ça me fait beaucoup de plaisir de le voir. – Passons. – Ah, Vital Cameray, le Dirkab, l'un des mieux élus du Sud Kivu. Une personnalité controversée, mais avec beaucoup de talent et un savoir-vivre exceptionnel. – S'il faut lui attribuer, on va dire, un nom dans le football, qui serait-il ? – Ah, lui, il est meilleur que Messi. – Très bien, on passe. – Ah, Joseph Kabila Kabangé. J'essaie de m'entraîner des fois à passer toute une journée sans parler. Il est d'un calme exceptionnel, Mena Koukaate. Lui, il est d'un calme, il est stoïque. – Et qui le disent Uzi Nakara. – Non, j'aime bien la maîtrise qu'il a. Il a cette forme de calme qui lui donne un avantage sur ses adversaires parce que c'est difficile de savoir ce qu'il pense. Donc, en politique, lorsqu'on ne sait pas savoir ce qu'il y a dans votre tête, c'est un gros avantage. – Comment vous faites 18 ans pour vous aider à payer des fous et des malades sans péter les plantes ? – Ah, il faut être comme lui. – On va passer. Ah non, lui, il est des footballeurs, vous allez dire quoi ? – Lui, c'est le gardien du temple. C'est le gardien. – On va passer. – Ah, Papa Mbosso. Mais lui, c'est le chef de notre… – Vous avez dit papa ou bébé ? – Papa. – Ah, d'accord. Papa Mbosso, il est le président du bureau de l'Assemblée mais ce que je retiens de lui, c'est une personne qui a une très grande touche sociale. C'est un gros altruiste et un bon animateur aussi. – Oui, ça va être adapté. – Après, on peut lui reprocher l'une ou l'autre chose mais je crois que c'est une bonne personne. – Très bien. S'il était joueur, il serait qui ? – Oh, lui, il peut faire tous les rôles. Il peut jouer tous les postes. – D'accord. On passe. Une autre photo. – Alors, lui, c'est un jeune homme que j'apprécie d'une certaine manière. C'est un jeune homme qui est courageux, qui a eu une chance extraordinaire. Il s'est retrouvé à un âge à moins de 40 ans, président du parti présidentiel, secrétaire général d'un très grand parti, le plus grand des plus vieux partis d'opposition de notre pays. Je lui souhaite beaucoup plus de maturité. Et je pense que sa carrière n'est pas finie. J'espère qu'il sera acquitté. Je lui souhaite bon vent, mais vraiment avec une bonne dose de maturité, de mesures dans les propos qu'il tient sur la place publique. – Avez-vous des relations personnelles ? – On s'est parlé après les événements. Je n'ai rien contre lui. C'est un collègue député. On se doit d'être solidaires. Je sais qu'il traverse des moments difficiles, mais je crois que ce n'est pas la première fois qu'il a eu en prison. Il est un peu habitué. À l'époque de l'UDP, ce s'il est arrêté. – Il est arrêté, disait. – Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Mais je veux vraiment qu'au sortir de cette épreuve, qu'il prenne la dimension qu'il mérite parce que les fonctions qu'il a occupées ne l'autorisent plus à se comporter comme un militant. – Photo suivante. – Le président Félix Tuseke d'Itsilombo. Une personne très volontariste, plutôt très sympathique aussi. Je crois qu'il aime son pays à sa manière. Il essaie de faire ce qu'il peut faire. Mais il est vrai. Je veux dire, vous savez, être président de la République, c'est un rôle. C'est comme dans un film, on vous donne un scénario et puis on vous dit vous devez être le méchant. Être président de la République, c'est un rôle. Mais lui ne joue pas le rôle. Il est juste Félix. Et donc, j'apprécie ce qu'il est et l'amour qu'il a pour le pays. Et j'espère que pour le temps qui lui reste à la tête de l'État, il pourra accomplir ce qu'il veut accomplir. Si vous avez été demandé de changer deux choses en lui, lesquelles vous changerez ? Son entourage, la première. Et je crois que c'est le plus important. Est-ce qu'il y a d'autres photos ? Il y a une photo suivante ? Ah, OK. L'éminent professeur Mbata, l'éminent professeur de droit constitutionnel, président de la... Premier vice-président qui a remplacé... Avant, il était président de la PAG. Il a remplacé Kaboun. J'ai eu beaucoup de discussions avec lui. On n'est pas souvent d'accord. Mais c'est une personne très intelligente qui mérite et qui force le respect. Je crois que c'est fini. En tout cas, merci beaucoup, honorable. La toute dernière question, c'est à vous maintenant. Comment vous vous définirez vous-même ? S'il faut vous définir, comment vous allez le faire ? Écoutez, il y a... J'espère que dans une autre génération, les gens pourront comprendre qu'il est tout à fait possible d'être objectif. Et notre pays le veut. Aujourd'hui, je suis dans la majorité présidentielle et les gens me reprochent le fait que je ne suis pas... Enfin, les gens ont la nostalgie de quand j'étais opposant et que je critiquais... on vous reproche à la même chose ? Oui, oui, et que j'étais virulent. Mais maintenant, je dois assumer mon statut. Et en assumant mon statut, j'essaie de le faire de la manière la plus objective. Je pense que j'ai fait une émission avec vous. Je n'ai pas commencé à vous dire ou à vous parler du béton. Je vous dis des choses telles qu'elles doivent être... On ne parlait que du béton. Mais parce qu'au fait... Mais parce qu'au fait... Et Félix, des Kabila aussi ou d'autres choses ? Pourquoi vous... Non, parce qu'au fait, aujourd'hui, lorsque vous allez dans les réunions de l'Union sacrée, même quand le chef arrive, c'est tout le monde qui écrit. C'est comme un peu un slogan. Et tout le monde a cette tendance-là à se dire il faut que je dise des choses qui vont plaire au chef. Moi, je ne veux pas dire des choses qui veulent plaire au chef. Je veux dire des choses dont le chef peut se servir. Et je resterai comme ça. Le jour que je repasserai dans l'opposition, je resterai objectif. J'ai fait l'opposition contre Kabila. Je n'ai jamais tenu des propos genre d'enjeu public, des propos qui m'ont mis dans des difficultés. J'ai fait 5 ans de porte-parole. Je n'ai jamais été inquiété ni par la nerf ni par qui que ce soit. Je n'ai jamais eu de garde-corps jusqu'à présent d'ailleurs. Donc, je pense que je vais continuer comme ça à être objectif. Les choses telles que elles doivent être telles que je les pense, je vais les dire. Ça peut ne pas plaire. Mais l'essentiel pour moi, c'est que le message passe et je vais continuer comme ça. Est-ce que l'opposition mûrit aujourd'hui ? Est-ce que notre position a mûri dans son ensemble ? 60 ans après, avons-nous une belle lecture de l'opposition aujourd'hui ? La faisons-nous bien ? C'est difficile de parler d'opposition dans ce pays parce qu'en réalité, l'opposition doit être idéologique. Nous, nous faisons encore l'opposition contre une personne. Nous n'avons pas une opposition qui est basée sur une confrontation des programmes, sur des questions majeures. Par exemple, on peut dire sur les retraites. Vous avez une politique sur les retraites, nous en avons une autre et nous nous opposons sur cette politique. Ici, l'opposition en Afrique et précisément dans notre pays, c'est s'opposer à des individus. Et je ne crois pas en ce type d'opposition parce qu'en réalité, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez par exemple dans la majorité aujourd'hui, dans l'Union sacrée, des partis de gauche, de droite, du centre, des écologistes qui se disent qu'ils sont de la majorité mais pas autour d'un programme. Les écolos ne pensent pas comme ceux de droite. Les écolos vont préserver l'environnement, ceux de droite vont permettre à ce que les entrepreneurs fassent des usines parce qu'ils ont besoin que l'entrepreneuriat évolue. Donc, on ne peut pas mettre des gens comme ça ensemble et dire qu'ils sont de la majorité ou aller de l'autre côté retrouver la même configuration et dire qu'ils sont de l'opposition. Ici, nous sommes encore attachés à des personnes. Nous faisons l'opposition par rapport au fait que tu as le pouvoir ou tu n'as pas le pouvoir mais la vraie opposition, elle est idéologique. C'est sur des thématiques, sur des politiques publiques et malheureusement, nous n'avons pas encore ce niveau-là. La dernière question, quelle est le plus grand défaut ? C'est la quantième dernière question. C'est la dernière dernière question. Quel est le plus grand défaut de cette gouvernance de Félix Tissé-Kédi ? Cette gouvernance actuelle ? Ce quoi ? Bon, on ne va pas parler de défaut, on ne va pas parler de défaut, on va parler de faiblesse. Aujourd'hui, même lui-même l'a dit que l'action gouvernementale n'est pas bien articulée. Que ce soit en termes de communication de ce qui est fait, que ce soit en termes d'agencement des politiques publiques, que ce soit en termes de complémentarité, c'est comme si chaque ministre tirait la couverture de son côté. Je vous donne un exemple. Vous arrivez à une session écofine, le ministre de l'EPST va discuter avec le banc syndical des enseignants, ils prennent un accord, ils signent l'accord, ils nous amènent à l'écofine et quand il vient avec le ministre du budget, le ministre du budget vous dit qu'il est allé signer ça sans nous dire. Je vous donne un deuxième exemple, nous étions en Boulalot, je vous ai parlé de cela. Les travaux étaient prévus pour 15 jours, nous arrivons là-bas, nous faisons trois jours, on nous apprend que les travaux sont clôturés, je rencontre le ministre en ville, il me dit non, on n'a pas donné les moyens, j'ai dû arrêter. Donc j'ai préféré écouter ça parce que le gouvernement n'a pas voulu, c'est le ministre qui dit que le gouvernement n'a pas voulu donner les moyens. – Il est membre du gouvernement. – Il est membre du gouvernement. Donc je crois qu'il y a cette harmonie-là gouvernementale, ce travail d'équipe qui est faible. Je veux dire que chacun tire la couverture de son côté et chacun va parler au nom du chef de l'État. C'est-à-dire que c'est l'impression du président de la République, c'est comme si chacun était en concurrence comme on parle de remaniement pour montrer au chef de l'État que lui doit rester. – Ça ne va pas changer sous l'impulsion. – Donc voilà. Et donc il faudrait qu'il y ait cette harmonie gouvernementale pour permettre à ce que les actions concertées aient des effets globaux attendus. – Merci beaucoup. Merci beaucoup, honorable, d'avoir répondu à toutes nos questions. Mesdames et messieurs, je recevais sur ce plateau l'honorable Jean-Jacques Mamba. Il est élu du Lukunga. Il nous a fait l'honneur de répondre à notre question. On se porte-parole du MLC, cadre du MLC. Il nous a fait honneur de répondre à toutes nos questions. C'est pour la première fois et je ne crois pas que ça sera la dernière fois. – Non, non, je viendrai. Du moment où je suis encore là, je suis là. – Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, on se retrouve très prochainement. Portez-vous bien qu'il y ait la peur qu'il y ait de nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. – Merci. – Sous-titrage MFP. – Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. – Sous-titrage MFP. – Sous-titrage MFP. Sous-titrage ST' 501